Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé Elle est là aujourd'hui, notre amie danseuse c'est Camille, Camille la danseuse Elle est là également Avant de donner la parole à notre amie Rachida qui va nous présenter dans un instant quelque chose Moi les amis, je voudrais qu'on se regarde encore une vidéo de Camille Parce que franchement, Camille s'est déhanchée, c'est une danseuse quand même hors pair Regardez ça chers amis téléspectateurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand vous avez des élèves Camille, franchement le premier truc que vous leur dites en matière de danse c'est quoi ? Il y a plein de gens qui arrivent et qui disent moi je sais pas danser, moi je suis un petit peu gauche C'est quoi le premier truc ? Non mais j'arrive pas à faire ce pas là, mais ce pas là est trop compliqué Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans la danse on n'a pas une chorégraphie Ou un pas de danse comme ça en claquant des doigts, on n'a pas, on peut pas prendre un pas Parce que des fois il y a des pas qui sont assez compliqués qu'on apprend très difficilement Pour être très honnête avec vous Camille, moi quand j'étais gamin j'ai sorti un disque Et moi j'étais un danseur instinctif Moi apprendre des chorégraphies ça me prenait la tête mais d'une force Les gens disaient que je dansais plutôt très bien Parce que j'étais un danseur assez instinctif Mais effectivement ensuite on a pris des danseurs etc Donc il a quand même fallu apprendre la chorégraphie Mais c'est vrai que la danse en réalité c'est une discipline Si on n'est pas discipliné c'est compliqué C'est du travail parce qu'il faut savoir créer les chorégraphies Il faut avoir de l'inspiration, il faut avoir de la création Il faut être original Il faut essayer de se démarquer des autres Ce qui est très compliqué parce qu'au jour d'aujourd'hui les danses se ressemblent toutes et tous Donc c'est assez compliqué Donc ouais à mes élèves ce que je leur dis le plus souvent c'est Dans la danse ce n'est pas une compétition On n'est pas là pour dire ah lui danse mal, elle danse mal On est là pour kiffer en fait Mais en règle générale Camille Est-ce que les gens qui viennent à vos courses Moi je vous pose vraiment la question directement Est-ce que ce sont des personnes qui disent Bon je n'ai pas dansé Il faut quand même que j'apprenne un minimum de choses Ou vous avez des élèves qui disent Ouais moi quand je vais en boîte je n'ai vraiment pas dansé Il faut absolument que j'ai le style ou ce genre de choses C'est quoi les premières motivations des gens qui viennent prendre des cours de danse ? Alors les mots que je reçois le plus souvent C'est je sais que pendant les inscriptions Quand les personnes se sont inscrits à mon cours Ils ont dit ah mais de toute façon moi je veux danser avec Camille C'est Camille en fait Ils n'ont pas cherché à savoir c'était quoi le style Moi c'est Camille je veux danser avec Camille Il n'y a pas de je m'en fous du style je veux Camille En fait le plus souvent c'était ça qui revenait par rapport à l'application de TikTok Alors pourquoi ? Sois une honnête Voilà c'est l'application de TikTok C'est par rapport à votre exposition sur les réseaux sociaux C'est ça exact Et on rappelle que Mademoiselle est suivie par 1,4 millions de personnes sur TikTok C'est parce que les gens se disent Elle danse tellement bien que c'est forcément une bonne prof C'est ça ? C'est exactement ça Mais ça peut ne pas être le cas Parce qu'on peut très bien danser sans savoir Les gens c'est qui est à l'autre Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je n'ai jamais pris de cours de danse J'ai pris un an de cours de danse avec mon prof de danse qui est aujourd'hui mon manager On se salue Et j'ai pris un an de cours l'année dernière avec lui en hip hop Et sinon c'est lui qui m'a fait travailler ma pédagogie Et à côté vous même vous continuez à prendre des cours, à vous perfectionner avec lui Voilà c'est ça parce que je n'avais pas de pédagogie En fait je démarrais de la rue en fait Donc c'était vraiment compliqué parce que quand on a un grand manque de pédagogie Quand on se retrouve devant 30 personnes c'est assez compliqué d'expliquer le pas à un élève Alors qu'il y a 30 personnes dans la salle Et maintenant que vous avez démarré ses cours Est-ce que ça vous plaît d'enseigner justement ? De donner et de transmettre aux autres ? Ah franchement c'est un plaisir mais de fou Elle est passionnée cette jeune femme Camille la danseuse Si vous voulez la retrouver sur les réseaux sociaux Regardez ça s'affiche actuellement en bas de l'écran C'est pour retrouver notre amie Camille Camille vous êtes présente sur tous les réseaux sociaux ? Oui Insta, Youtube, TikTok, Snapchat Mais écoutez on complètera Ce qu'on va faire c'est qu'on va sur la page de l'émission On va vous mettre des liens qui mèneront vers les différents réseaux sociaux de Camille Et vous n'hésitez pas on fera bien sûr la même chose pour notre amie Elle est Kelly Immédiatement on va donner la parole à notre amie Rachida Rachida de quoi vous voulez nous parler à présent ? Êtes-vous insomniaque ? Alors moi je ne devrais pas le dire mais je crains que oui Je suis devenu dépendant aux machines Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup la nuit Mais ce qu'il craint c'est que je me réveille assez tôt Et c'est pas bon pour la santé J'en ai parfaitement conscience Il va falloir que je me calme là dessus Mais oui moi je reconnais que j'ai du mal à m'endormir Narcoleptique peut-être Ah je ne sais pas c'est quoi la définition exacte de narcolephique ? On s'endort tout de suite à n'importe quelle heure Alors non moi figurez-vous que c'est vraiment parce que je travaille La journée bon j'ai mes occupations professionnelles Mais le soir j'aime bien au repos revoir ce que j'ai à faire au cours de la semaine Ou ce genre de choses Et donc effectivement assez tardivement Je me couche vers 4h du matin en règle générale Et pas avant Mais c'est comme ça depuis des années Donc vous êtes hyper somniac Hyper somniac ça s'appelle Hyper somniac C'est les gens qui dorment plus de 10h Ah non justement non pas du tout Je ne dors pas bon Et je sais que ce n'est pas bon pour la santé Et d'ailleurs je me suis fixé maintenant une règle Ça va vous paraître dingue Mais bon moi comme je suis indépendant Je n'ai pas de patron au-dessus de moi Je me suis fixé une règle c'est que Je dors toujours 8h C'est à dire que si au moins 7h en tous les cas Si je me couche à 4h Bah tant pis je me réveille à midi Si je me couche à 2h Et bien je me réveille à 10h etc Je veux absolument faire mes 8h de sommeil Alors je vous écoute Ne vous inquiétez pas Nous sommes 67 millions de personnes Qui avons perdu 1h30 C'est absolument ahurissant cette statistique J'en ai entendu parler En fait les français ont perdu 1h30 de sommeil Tout à fait Et désormais la moyenne de chaque nuit Depuis 50 ans Depuis 50 ans Et la moyenne chaque nuit c'est combien à peu près ? Ça doit être 7h Oui on est aux alentours de 7h-7h30 Qui ici est au-dessus de la moyenne ou en-dessous de la moyenne ? Qui dort plus de 7h par nuit ? Qui dort moins de 7h par nuit ? Nolwenn Honnêtement Je dors plus Vous dormez plus de 7h par nuit Mais c'est très important de dormir Parce que ce que beaucoup oublient C'est que c'est quand on dort Que les cellules se régénèrent bien Que le cerveau envoie un certain nombre d'informations au corps Et comment dire ? Toutes les cellules qui ont été un petit peu abîmées Reprennent du poil de la bête au cours de la nuit Donc quand on ne dort pas Il y a un certain nombre de cellules qu'on altère définitivement Vous-même ma chère Leïla Alors moi ça dépend Avant la grossesse j'étais plutôt insomniaque Donc j'étais comme ça parfois même dans le noir J'attendais que le sommeil vienne Je le cherchais Mais ça c'est énervant Ça c'est bon Donc je me disais bon allez arrêtez Et puis après des fois on regarde l'heure On dit à quelle heure On ne tient pas les moutons et un mouton Bah j'ai déjà essayé Mais alors des fois ça me fulait les moutons Je passais aux chèvres Et bah enfin ça me fulait Je me disais quand vous ennez J'ai changé A la fin on s'occupe sur Facebook Actualité Ah mais ça c'est pire Ah ma chère Leïla Ça c'est pire Dès que vous ouvrez un écran Mais c'est foutu après Et puis alors du coup Depuis la grossesse c'est le contraire Je suis devenue une marmotte J'ai l'impression que je suis tout le temps fatiguée Genre même si des fois je me réveille il est midi Je me dis mais j'ai pas beaucoup dormi En fait vous ne commandez plus C'est le petit bonhomme Mais c'est lui un fatigheur Quand quelqu'un veut dormir dimanche Plus brûle Moi je le suis après Bon après à 2h du matin Comme j'ai dit parfois Il y a des petits combats de boxe Donc forcément le matin oui J'ai besoin de récupérer Et de dormir jusqu'à midi D'accord Et vous ma chère Leïla et Kali Vous même est-ce que vous dormez plus de 7h Moins de 7h Moins de 7h également D'accord Camille ? Ça dépend Parce que ça fait à peu près 2-3 ans Que je dors très très peu Enfin ça dépend des jours Mais je fais énormément de cauchemars En fait la nuit Donc je me réveille à peu près 6-7 fois Dans la nuit en fait Ah ouais Toutes les vies Ça peut m'arriver Ouais c'est pas des petits cauchemars Parfois c'est ma mère qui se fait tuer Moi qui me fait tuer Bordel Même des viols qui se passent Non c'est Non il y a vraiment des choses Très traumatisées C'est criminel C'est horrible Attention parce que quand ça attend ce tel degré C'est aussi de la souffrance Des fois il faut pas hésiter à se faire aider A en parler avec un professeur Pour pas rester justement seul Avec ses névroses Avec ses questions Mais c'est dû au passé Parce que quand tu subis certaines choses dans ton passé Bah on peut dire oublie le passé Le passé on l'oublie jamais réellement En fait On vit avec le Avec l'envie le passé dans le présent Alors moi par rapport à ça madame Je vais vous dire une chose On a tous des vies complexes On a tous subi un certain nombre de choses Et bien sûr Il y en a qui ont subi des choses plus graves que d'autres Mais voyez vous mademoiselle Vous avez 19 ans si je ne m'abuse C'est ça Vous êtes actuellement suivi par 1,4 million de personnes Sur les réseaux sociaux Vous avez toute une communauté de gens qui vous aiment Vous tels que vous êtes aujourd'hui Moi je vous conseille de vous accrocher à l'avenir Et de laisser le passé derrière C'est pas évident Mais regardez tout ce cas de positif Qui vous attend à l'avenir Et vous allez voir Vous allez vous en rendre compte de plus en plus Au cours des semaines et des mois qui arrivent Regardez nous ici à People24 Pourquoi est-ce qu'on vous reçoit ? Je ne vais pas vous raconter des histoires Vous n'êtes pas encore une méga star en France Mais pourquoi est-ce qu'on le fait ? Parce qu'on décèle chez vous une vraie personnalité On a décélé chez vous Quelqu'un qui aime ce qu'elle fait C'est la même chose pour elle Nous on aime bien les gens qui sont authentiques Et vous savez quand on est authentique Le téléspectateur il s'en rend compte Les gens ils ne sont pas bêtes Quand les gens ne trichent pas Et sont eux-mêmes Et bien ça marche Donc laissez votre passé à côté Et vous verrez mademoiselle Ça ira mieux Rachida je vous en prie Il paraît que le manque de sommeil Peut provoquer de temps en temps De l'obésité Parfois du diabète Quelquefois Alors il ne paraît pas C'est la vérité Tout à fait L'infarctus Et puis de temps en temps aussi l'AVC Alors figurez-vous Je ne devrais pas le dire comme ça Mais je vais vous donner mon exemple personnel Parce que moi je pense que des fois C'est bien aussi de donner des exemples Qui sont proches de soi Moi comme je vous l'ai dit Je ne dormais pas beaucoup Et je dormais beaucoup la nuit Mais comme je vous l'ai dit Maintenant je fais très attention À dormir à 8h Pourquoi ? Parce qu'il y a un an et demi précisément Je travaille dans une grande tour d'affaires J'étais tout seul Au milieu de la nuit Il n'y avait plus personne Et pourtant c'est une tour Où il y a plein 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 d'entreprises Et il était Non qu'est-ce que je raconte J'avais passé toute la nuit à bosser Et je suis resté jusqu'au lendemain matin Figurez-vous Et je vous jure que c'est vrai Je suis fou de raconter ça Mais moi vous savez je suis sans filtre J'aime parler franchement Et bien tout d'un coup J'ai senti mon cœur Qui était à l'extérieur de moi Je ne sais pas comment on vous dit Mon cœur qui était à l'extérieur de moi Et en fait je sentais qu'il y avait quelque chose Qui n'allait pas Et je pensais que je faisais une crise cardiaque En fait Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis précipit à l'ascenseur Je me sentais partir Je me voyais mourir Pour être très honnête avec vous Je me suis précipit à l'ascenseur Comme je sentais que c'était en train d'arriver J'ai juste eu le temps d'arriver Juste en face de mes bureaux Il y a une grande route Et je me suis mis quasiment au milieu de la route Et il y a un chauffeur de bus Mais je lui dirais merci toute ma vie Qui s'est arrêté J'ai dit monsieur je crois que je fais une crise cardiaque Et il m'a pris par bonheur Là où je travaille sur la ville de Créteil L'hôpital est à 300 mètres en fait Et donc il m'emmena à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil Et là j'ai fait un certain nombre d'examens Par bonheur j'avais strictement rien Et bien figurez-vous que c'était le manque de sommeil Que je cumulais comme ça depuis des années Le médecin m'a dit Monsieur il ne faut pas jouer avec le sommeil Et c'est pour ça qu'effectivement le sommeil c'est extrêmement important Le conseil que je peux donner aux plus jeunes On ne s'en rend pas compte quand on est beaucoup plus jeunes Mais en réalité c'est fondamental que de bien dormir Ma chère Annickie vous même Vous êtes maman Vous faites attention pour les enfants Est-ce que le sommeil vous leur dites Attention mes enfants 8 heures de sommeil Que dans la télé ? Non mes enfants il n'y a pas de vidéo Il n'y a pas de portable C'est 20 heures au lit Après le manger Ils sont l'estomac bien rempli C'est le bon sommeil 12, 3 et 5 ans D'accord C'est une maman exemplaire Pas de portable A partir de quel âge le premier portable Annickie Pour les enfants ? Bah là du coup 12 ans pour mon fils Vu que comme je pars en voyage souvent Il faut que j'ai de la communication A partir d'un certain âge on ne peut plus se défiler Moi je vous applaudis Merci beaucoup André Karachida d'avoir mis ce sujet Ah vous vouliez rajouter quelque chose Oui oui tout à fait Puisqu'on est 1 sur 2 à compter les moutons N'oubliez pas Qu'est-ce que vous faites Le 27 octobre Ah pardon La nuit A 3h du matin Qu'est-ce que vous faites On change d'heure Exactement Et on recule On va dormir plus On va dormir plus Alors attention C'est une des toutes dernières fois Je vous rappelle Ah oui ? Puisque la commission européenne Avait fait un vote au niveau européen Et il a été décidé Que c'était les derniers changements d'heure Donc je crois qu'il n'est plus qu'une année Et ensuite c'est terminé Il n'y aura plus de changements Oui mais c'était quand même pénible Moi j'aimais bien Ça a marqué l'été Ça a marqué l'hiver Oui mais regardez Moi j'avoue que Ce que je n'aime pas C'était par exemple pour les gamins Qui partent à l'école le matin Il fait nuit Vous voyez en hiver Vous partez à l'école Et il fait nuit Alors vous allez me dire Oui ça a aussi une contrepartie C'est qu'en été Les journées sont Des fois à 23h Il fait encore jour Mais moi figurez-vous Que je préfère ça Enfin chacun son truc Moi je préfère quand les nuits Sont beaucoup plus longues Que de voir les enfants Partir à l'école le matin Alors qu'il fait encore jour Oui mais les nuits Elles sont plus longues en été Parce qu'on a changé d'heure Oui mais oui Mais exactement Mais si vous voulez Il y a eu un sondage Au niveau européen Où les gens choisissaient Est-ce que vous préférez Qu'on garde l'heure d'été Ou l'heure d'hiver Et c'est l'heure d'été Me semble-t-il Qui a gagné Donc en fait les nuits Resteront aussi longues Mais effectivement Je crois que En contrepartie L'hiver On continuera toujours À partir Assez tôt Est-ce que vous me faites Cette problématique d'horaire Ma chère dans le web L'heure d'été L'heure d'hiver C'est une des gars Qui vous préoccupe Vous préférez l'heure d'été Ou l'heure d'hiver Bah moi je vous rejoins Par rapport à ce que vous avez dit Tout à l'heure Je préfère mille fois Quand les nuits sont Ah ouais Carrément Moi j'adore dormir Quand à moi Je suis atteinte De clinophilie Oula Qu'est-ce que c'est que ça La clinophilie Ma chère Rachida C'est comme vos ados Ils adorent dormir Toute la journée D'accord J'ai ce problème là aussi Et vous ? Donc on dort toute la journée Voilà Toute la journée Donc rendez-vous Mardi soir Sur France 5 Avec un documentaire Présenté par Anne-Laure Jean Alors mardi soir C'est ce soir Juste au cas où Vous n'auriez pas Très par l'attention Mais je le précise Qu'on d'autres amis C'est l'espectateur Comme nous enregistrons l'émission C'est donc aujourd'hui Sur France 5 Sommeil Prenez soin de vous Présenté par Michel Michel Simens D'accord Et juste pour vous indiquer Que les narcoleptiques Il y a beaucoup plus d'hommes Qui sont atteints Que les femmes Et notamment Il y a 900 adolescents Chaque année Qui sont atteints De ce problème Mais ça nous arrive Toutes à la quarantaine Tous à la quarantaine Ah ouais Oui donc On va faire un petit sondage De qui est atteint A partir de quarantaine Oui mais là il n'y a pas Beaucoup de quarantaine Ce sera pour bientôt Peut-être Ce sera pour bientôt On n'est pas beaucoup Merci beaucoup Ma chère Merci d'avoir mis ce sujet Au débat Immédiatement C'est un petit jingle Et on continue Vous êtes bien Dans le tribunal de la télé On est là Tranchisement installés Dans le tribunal de la télé Elles sont là Les deux influenceuses Et youtubeuses Elle est Kelly Qu'on applaudit bien fort Et juste en face d'elle Camille la danseuse Qu'on applaudit également Immédiatement Nous allons donner la parole A notre amie Leila Leila De quoi vous voulez nous parler ? Alors moi je voudrais vous parler De l'actrice Felicity Huffman Qui est l'actrice De la série Desperate Housewives Alors qu'est-ce qu'il lui arrive ? Ah c'est oui Super Oh ça c'est de l'accent Excellent Donc il est en prison Ah oui Pourquoi ? Elle a une image tellement lisse Qu'est-ce qu'elle a fait comme bêtise ? Elle a incarné Lynette Scavo Dans la série Desperate Housewives Et donc en fait Il y a un mois Elle a été reconnue coupable D'avoir versé des pots de vin Pour faire entrer sa fille Dans une université aux Etats-Unis Waouh Ah aux Etats-Unis La loi ça blague pas Bah là depuis Elle a été condamnée A combien de jours de prison ? 14 jours 14 jours Waouh Donc en fait Pardon je vous laisse terminer Excusez-moi Donc en fait Elle a été condamnée Dans le cadre d'une fraude Aux admissions universitaires Elle aurait confié Donc Elle aurait donné une somme De 15 000 dollars Soit à peu près Enfin ouais c'est ça 15 000 dollars A la fondation William Singer Afin que les résultats De sa fille Soit falsifiée Et qu'elle puisse rentrer Dans cette université prestigieuse Waouh Donc en fait Ce problème Ça met vraiment en lumière Les avantages Dont bénéficient Les populations Les plus aisées Qui sont prêts À aller Vraiment jusqu'au bout Pour faire entrer Leurs enfants Dans ces universités Au détriment Des autres candidats Et donc Elle s'est exprimée Dans un communiqué récemment Où elle avouait les fées Elle disait Qu'elle était désolée Et donc en plus Des 14 jours D'emprisonnement Elle aurait eu Une amende De 30 000 dollars Ce qui fait à peu près 27 000 euros Et 250 heures De travaux d'intérêt général À faire Eh ben dis donc Laïla Je vous applaudis Pour nous donner cette information Moi j'avoue Je n'étais pas du tout au courant Mais je vais vous poser La question Franchement Parce que là Laïla Dans votre présentation Vous précisez Qu'effectivement Ça crée un déséquilibre Entre les populations Aisées Et les autres Mais qui Ici autour de la table En toute honnêteté Pour son propre enfant Ne chercherait pas S'il en avait les moyens À essayer de le placer Dans une situation favorable Je pense qu'il y a peu de parents Qui Malgré ce qu'on veut Malgré comment dire Le regard de la société Etc On veut tous le meilleur Pour ses enfants C'est évident Vous en pensez quoi Justement à Niki Vous qui êtes mère de famille Est-ce que comme ça Pour le bien de vos enfants Vous seriez prêt À traficoter Comme ça Pour passer devant les autres Et les placer Dans une école Qui correspond à ce que vous voulez Bien sûr Parce que si ces écoles là Les correspond pour eux Pourquoi les mettre ailleurs Si ça ne leur correspond pas Donc oui Il faut passer outre C'est tout Si on a le pognon Il faut passer outre Donc en fait On a beau se dire Un certain nombre de choses Mais je pense qu'on réagira Moi je suis pas d'accord Alors elle et Kelly On vous écoute Pourquoi vous êtes pas d'accord Dites-nous Parce que j'estime Que l'argent Ça n'achète pas tout Parce qu'il y a des personnes Justement qui n'ont pas la chance D'avoir une mère riche comme elle Et qui ont plus de talent Que sa fille La preuve Sa fille n'avait pas de talent C'est pour ça qu'elle a payé Alors attention Vous avez raison Attention Attention sur une chose Moi je ne suis pas en train de dire Que je cautionne l'attitude Je dis que De manière naturelle Chaque parent veut le meilleur Pour ses enfants Et que forcément On est amené A vouloir aller Exactement Mais je sais que ça avait fait Une petite polémique Quand même aux Etats-Unis Cette histoire Parce que Je reviens sur ton sujet Parce qu'en fait Les Américains Parce que vous savez Qu'aux Etats-Unis Entre les Afro-Américains Les Américains Enfin sont censés En train de se mener Des combats Les uns contre les autres En fait ils ont trouvé Qu'en fait Cette dame là En fait par rapport A ce qu'elle avait fait Elle s'en sortait très bien Limite On devait même pleurer Parce qu'elle est partie En prison Alors que ça aurait été Une autre personne Qui n'aurait pas été Cette femme peut-être Blanche aux yeux bleus On l'aurait peut-être Décrit comme une sorcière Parce que justement Parce que Qu'on le veuille ou pas Certes ton enfant Tu feras toujours Le meilleur pour lui Mais elle a quand même Soudoyé Et c'est quelque chose Qui est puni par la loi Non mais tout à fait Et d'ailleurs Elle a été condamnée A 14 jours Effectivement Plus des excuses publiques Il imite la juge Qui s'excusait aussi D'accord Moi j'avoue Qu'elle n'avait pas suivi Le truc Non ça avait fait Quand même une petite polémique Parce que C'est souvent Deux poids deux mesures Pour Enfin ça dépend De la tête De l'emploi C'est vrai que la peine Elle n'est pas très lourde Au final Quand tu regardes Oui Donc comme tout à l'heure J'ai dit Moi je le ferais Mais j'ai bien dit Si ça devait être Le meilleur pour lui C'est à dire Si il est capable aussi Moi je me battrais Pour mes enfants S'ils sont capables Mais s'ils sont dans la capacité Je ne ferais jamais ça Bien sûr En revanche par contre Donc oui Elle a été condamnée La petite linette Ok Bah moi je me demande Celui qui a pris le pot de vin Et qui a accepté Le pot de vin Qui se l'a mis dans la poche J'aimerais bien savoir Où il est Celui-là Ma chère Malouane Qu'est-ce que vous pensez De ce débat Et de cette situation Moi je trouve ça Enfin c'est exactement Ce qu'elle dit C'est à quoi ça sert Enfin moi je pars du principe Que si elle a fraudé Ça veut dire que sa fille N'était pas capable De rentrer dans cette université Donc clairement T'y vas Sachant que le level Est hyper haut T'as pas les capacités pour Elle va forcément Se ramasser Mais honnêtement Malouane Si c'était votre propre enfant Est-ce que vous vous sentez Pas capable D'aller justement A la limite Pour faire en sorte Que votre enfant Passe devant les autres Quelque part Non je pourrais pas mentir Ni frauder En plus je me suis renseignée Et la fille est même pas au courant De ce que sa mère a fait D'accord Donc ça veut dire Que vraiment Elle a fait ça En soum soum Tranquille Et non je pense que sa fille Elle doit pas être fière De sa mère à l'heure actuelle D'accord Sa fille aurait été acceptée Peut-être Je vais demander également à Camille Camille Vous pensez quoi Est-ce que vous l'avez dit Est-ce que vous étiez au courant De cette affaire Absolument pas Pas du tout Qu'est-ce que vous en pensez De cette situation C'est fou quand même Parce que c'est une Cette personne C'est une star Les gens apprécient Cette série Desperate Je n'ai jamais vu Cette série Ah vous vous l'avez jamais vu D'accord C'est aussi générationnel Mais je pense que tout A été un peu dit Parce que Après on est prêt à tout Pour ses enfants Mais dans la limite Du raisonnable Faut faire attention A ce qu'on fait Parce qu'après On peut décevoir son enfant Et décevoir son enfant Je pense que c'est une chose Énormale Ah oui Camille Immédiatement Notre petit jingle Et on se retrouve Vous êtes bien Dans le tribunal de la télé On est là Toujours Fidalopas Vous êtes bien Dans le tribunal de la télé Vous le savez C'est l'émission De la joie Et de la bonne humeur Sur People24 Tous les jours A 19h55 D'ailleurs Si vous voulez réagir Chers amis téléspectateurs Et bien il vous suffit D'aller comme ça Sur internet A l'adresse Qui s'affiche actuellement Au bas de l'écran www.people24.tv Et vous sélectionnez Dans la rubrique programme Et bien l'émission Le tribunal de la télé Vous allez voir Il y a un certain nombre De formulaires Si vous voulez participer A l'émission En nous donnant votre point de vue Vous avez également La possibilité Si vous le souhaitez Et bien venir sur notre plateau Pour poser un coup de coeur Ou un coup de gueule Vous n'hésitez pas On se fera un plaisir De vous recevoir Immédiatement On va passer la parole A notre amie Anniki Anniki De quoi vous voulez vous parler A présent ? Voilà Je suis tombée Sur une petite rubrique De McTayson L'ancien boxeur Tu ne connais pas McTayson Quand même Aujourd'hui de 53 ans Oui c'est bon je connais Oui c'est bon je connais C'est le tatoué là Oui c'est bon je vois Il avait marqué aussi Alors ? Et donc voilà Je lis la petite chronique Comme ça Et puis c'est marqué Qu'il voudrait se remettre A la boxe Quoi ? Ouais Ouais À 53 ans Le mec il sent apparemment Un chaud patate Pour revenir sur le ring Non mais c'est une news sérieuse Oui c'est une news sérieuse Mais justement Il y a une chute Et quand j'ai lu Juste à la fin J'ai été choqué Moi même J'ai dit c'est abusé Dites moi Donc c'est très simple Donc on sait que McTayson Sur 58 combats Il en a gagné 44 Et puis en plus par KO C'était le pro de ça C'était même l'un des meilleurs boxeurs Point lourd déjà de base C'était le de loin le meilleur Après Mohamed Ali Et en fin de compte Et plus je descends sur ma chronique Et je vois qu'en fin de compte En fait il entraîne Il entraîne en fait Des nouveaux boxeurs A l'UFC D'accord Donc il conseille machin Donc il y a une petite vidéo D'ailleurs Qu'on le voit Et par contre Quand on le regarde Il a la patate le mec C'est à dire Bon on se mange encore une droite T'as plus de mâchoire Et il est toujours aussi rapide D'un qu'à quelle époque Depuis Moi ce que je vous proposais C'est fait depuis 2005 Qu'il ne porte plus les gants Je vais regarder quelques vidéos Là de Mike Tyson Parce que je vous rappelle C'était quand même Un champion extrêmement immense Et regardez la vitesse À laquelle il mettait des KO Je ne voudrais pas être là De toute façon Au lieu C'est à dire 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 et il va faire prendre le député il va prendre le stand 8 et il va prendre le 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et il dit qu'il est OK 20 ans, Mike Tyson est en train de devenir un de les champions de l'héveillage des équipes de la vie il va à l'hérité il va à l'hérité il va avec le right, et il va à l'hérité il va à l'hérité il va à l'hérité ses l'hérité peut-être à l'hérité ses lèges may be shut they are as Trudder Burwick falls back in the road I don't know if he's gonna be able to continue he's got the heart but his body won't let him do what his mind wants to and he's counted out and it'll be scored as a knockout and he was successful against the guy that hadn't fought in a long time in Jerry Clooney and right-hand lands to the head of Mike Spakes it's Tyson all the way here in round number one Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...